non je n'ai qu'à ce relance pression ok tu dis amener à l'eau ok l'idée du poste premier ministre du gouvernement à l'eau d'eau d'affaires sur un intermédiaire d'abord d'accepter d'accord d'un non sinon que c'est vrai que quand même yagné qui gouvernement depuis 2012 c'est qu'il kaba il est avec maxal maintenant le poste c'est après 2012 ans c'est après la visite de obama que s'il dit qu'il kaba a rejoué l'attelage gouvernemental il est devenu son premier poste c'est ministre de la justice c'était après la visite de obama voilà exactement il est resté longtemps bon il a occupé donc comme tu as dit des fonctions importantes maintenant contexte du nusant j'ai premier ministre amadouba c'est un contexte à la limite électorale donc ramone n'est que si ça ne marche pas il n'allait pas il n'allait pas durer bon mais aussi mon aval s'il qui de femme expérience en expérience à l'échelle internationale que vraiment nous diriger une organisation des droits humains à l'échelle mondiale et puis n'est que aussi un avocat n'est qu'un acteur de la société civile il a un profil qui montre que sénégal a un complexe par rapport aux autres pays que moi c'est c'est vraiment quelqu'un qui 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 a un bon parcours qui a pris j'étais même surpris que mon angou dame ligue anti-gouvernement parce que c'est un acteur de la société civile il est il a toujours été indépendant il a toujours été pour des batailles pour des batailles pour la liberté pour la république c'est vraiment un citoyen j'étais même surpris que mon angou dame le gouvernement a dit mais ça aussi ça montre que bon son cours n'est pas c'est à dire que la république c'est la république c'est des institutions elles restent et que mon âme il a incarné toute sa vie cette bataille citoyenne pour le respect du droit l'état les institutions c'est c'est il est il a ce profil là bon maintenant osman zonko aussi a rendu la monnaie ça aussi c'est important que pour osman zonko la passation elle est faite maintenant toute sa responsabilité engagée il ya là il ya plus de de temps à attendre c'est lui le chef du gouvernement il doit surveiller à la lettre la mise en place de tous les ministères c'est le premier acte de sa fonction c'est comment accélérer le plus mise en place de son équipe donc là il faut qu'il soit très attentif au niveau administratif l'autre côté c'est également que bon il faut qu'il travaille il ya l'organisation du ministère mais il ya l'animation c'est comment accompagner chaque ministre pour que d'ici peut-être un benne time pour dire que dans deux semaines je mets en place mon organigramme dans deux semaines je comment je vais travailler donc il faut qu'il se mette à l'oeuvre pour installer son équipe mais en même temps mais préparer et maintenant les politiques à venir mais pour vous conseiller ministre bignot vous dit après demain d'unis harbre de passation de service c'est pour l'où on est mon ministre de la table l'essentiel il va passer il va installer tout le monde aujourd'hui en principe bah le président il va pas attendre les retards de terre c'est c'est là aussi la la discipline la rigueur c'est à dire qu'il n'y a pas montré que mon dîner de passation je crois qu'il a fait même peut-être exprès de l'annoncé depuis le week-end que mon dîner de passation dimanche prépare les normalement tous les ministres de l'ancien régime sont en place parce qu'il n'y a pas de transition je crois que même l'inspection d'état et va se mobiliser pour qu'il n'y ait pas de ratage ok je crois que c'est lui qui l'organise et je crois que cette fonction là elle est quand même importante mais il y a aussi les attentes que mon mot reprépare et dès l'installe dès le premier conseil des ministres justement lui ben ça va parler de quoi ce premier conseil des ministres effectivement c'est lui qui doit préparer et je crois que c'est bien parti en tout cas pour le moment bon cet après midi aussi il ya une autre passation le ministère le ministre de l'intérieur sortant et ah oui ils vont tous mais non il n'y a pas de il n'y a pas à arrêter c'est une fois que le ministère comme tu dis là au général au général jean baptiste tenoué c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que sénégal à mon complexe gestion de l'état tous on sait comment comment ça marche et amener quand même hier amener un tag-in amener un respect des institutions ça va rouler ça va rouler un je crois que les ministres ils savent qu'ils doivent s'installer avant normalement le premier conseil des ministres d'accord c'est impensable que non je n'ose même pas éclairer on peut décaler si par exemple c'est de le faire mais dans les mardis ou les jeudis ou même les mercredis parce qu'il faut se rappeler que du temps d'ablaïwan comme du temps d'abdoujouf c'était il y avait des jours que non j'y sont beaucoup l'autre mais tu as même le maquillage donc le président peut décider exceptionnellement pour une première réunion du conseil des ministres de le décaler peut-être un jeudi ou vendredi le temps de permettre que tous les ministres entrent en pleinement en fonction ok pour pouvoir décider de tenir une première réunion donc c'est pas figé en tant que tel par rapport à l'organisation d'une première réunion il peut faire dans la semaine mais comme les ministres n'ont pas encore est-ce que c'est une obligation de faire la passation ensuite d'aller siéger au conseil des ministres bon mais ils sont nommés présentement ils sont ils sont été nommés par le président de la ils sont ils sont ministres il faut pas oublier c'est quoi on dit président élu comme président en exercice donc c'est un peu la même chose parce que les ils n'ont pas encore pris fonction dans le ministère en tant que tel ils n'ont pas encore fait la passation n'ont pas pour les dossiers parce qu'aller en conseil des ministres croisez les bras pour vous regardez le président faire un discours joli c'est pas ça non il faut pas il peut pas le faire c'est c'est l'instruction d'état qui organise la passation donc il ya un acte administratif absolument le sidiki donne à osman son co l'état de la primature d'accord c'est administratif sous surveillance d'une autorité c'est ce qu'il ya une transmission de l'ordre que il ya une transmission mais qu'on c'est des ministres aussi mouna nec de manière restreinte non parce que c'est pas une obligation n'est peut être non 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 ça c'est des combines là non 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 pas combien le nom à c'est des minutes mais des fois un ministre du voyage peut douter d'ailleurs c'est pas des communes d'amoni mouna connaître à l'absence de la première réunion c'est pas possible ici on parle de la première réunion du conseil des ministres donc on n'a pas de nouveau à l'auteur n'est petit on mène l'entrée des classes tout le monde doit être présent c'est là maintenant je dis le président n'est pas tenu tu ne m'as pas man à pratiques du maguis n'est pas tenu de le faire le même jour que le présent le présent marisal d'accord il peut tenir dit que moi désormais je tiens mes réunions le mardi ou les jeudi voilà d'une manière exceptionnelle mais comme une première réunion il peut décaler bien sûr décaler le temps de permettre que le ministre n'oublie pas que nous avons la corité nous avons la corité il y a tout ça qui entre en jeu il peut même faire le vendredi sa première réunion du conseil des ministres d'accord le temps de permettre que le ministère d'être une passation d'accord tes dossiers ils viennent et puis ils commencent à l'aider d'accord donc on n'est pas tenu par à tout le monde à mon sens n'est pas tenu par on faisait les réunions du conseil des ministres qu'on est les mètres les mécrédits il n'a pas tenu que mécrédit parce que mécrédit mécrété 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 donc il peut décaler pour que d'après jeudi même vendredi pour permettre d'aider cette passation d'accord c'est pas qu'on est sur j'ai pas figé quoi c'est pas c'est pas d'accord d'accord sinon on se tire une balle dans les pieds il y en a d'un n'y a pas d'une balle dans les pieds n'est pas d'un n'y a pas d'un n'y a pas d'une banane lise metida je vais commencer d'abord féliciter le président le sérou de m'a fait qui a été bien néglé n'est plus et qui suit beaucoup d'espoir à l'endroit de la population sénégalaise C'est-à-dire qu'il y a un espoir d'abord et qu'on a répondu à ce qu'on a dit, c'est d'abord la parité. On a vu qu'on n'y a pas d'accord avec ça et je pense que ça a suscité beaucoup de dévain. Je pense que le Sénégal doit tenir en compte la représentativité des femmes. On a maintenant une information. Mais la parité ne s'applique qu'aux institutions électives. On ne parle pas de la parité absolue, mais il devait y avoir au minimum d'équilibrer. Mais comprenez, on ne peut pas concevoir aujourd'hui un gouvernement de 30, 25 ministres, 5 secrétaires d'État, de 30, on nous parle de 3 femmes. Ce n'est pas équilibré, 4 femmes. Ce n'est pas équilibré. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la parité absolue. Mais au moins un gouvernement devait être au moins équilibré avec les femmes. Nous avons des femmes intellectuelles, des femmes très engagées dans la coalition Basi-Diamaï Président. Moi, je pense que ça, c'est un code. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas d'accord avec ça. Bon, ça aussi, c'est des informations, je ne sais pas, nous avons aussi, en tout cas, vraiment des preuves palpables. Mais ce gouvernement a un couple pour nous, c'est-à-dire qu'on est japonais. Lorsque nous avons aussi japonais, c'est-à-dire qu'on est japonais, c'est-à-dire qu'on est japonais. Toutes les japonais. Nous ne connaissons pas, en tout cas, sur la langue politique. Nous voulons dire que c'est ce qui est bon. Mais la politique que vous avez dit sur le terrain, comme l'a dit bien le docteur Chardien, c'est qu'on parle avec l'ASKAMI. Imposer ce que vous avez dit, c'est le projet. Nous avons bien fait pour nous laisser les yeux de notre vie. Parce que, si on l'a dit, c'est l'aspect intellectuel. Ce n'est pas parce que tu es politique, tu n'as pas le background intellectuel pour le faire. Ce que vous avez dit, c'est l'orientation. Ce qui est le premier ministre, c'est le premier ministre. Il doit faire maintenant les projets politiques du président ou de la coalition en général. Mais si on a fait, ce qu'on a vu, c'est que la technocratie n'a pas de faire ça. Et nous avons aussi, nous avons aussi, nous avons aussi, nous avons fait le travail de ce qu'on a fait. Mais si on a dit, si on a dit déjà, tous les ministres doivent se départir de leur poste élective, c'est ce que tu as dit. Parce que si on est ministre, nous avons fait le maire ou le député, tu as dit tout ce qu'il n'a pas de faire. Donc, c'est ce qu'on a dit, c'est de l'égalité de le gouvernement et de la politique du gouvernement. C'est juste. C'est ce qu'on a dit, c'est de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité. Et nous avons fait le mot, on s'est dit, c'est de l'égalité 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 de l'égalité. Ce n'est pas mal. Mais nous avons aussi envie de faire les hommes politiques qui ont les compétences pour faire le job. Donc, moi, je dis, si je suis un technocrate, je l'ai vu quelqu'un aussi, il a les mêmes niveaux d'intellectuels et les mêmes expériences, moi je préfère prendre l'homme politique qui est sur le terrain, qui peut cumuler les deux. parce qu'aujourd'hui, c'est le plus important de comprendre. C'est ce qu'on a dit, 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 c'est ce qu'on a dit. Maintenant, toujours de fait fait que je lis, Ousmane Sonko, qui a dit à la veille des élections présidentielles, comme je l'ai dit à ses camarades de la coalition de maille présidente, c'est que je ne suis pas là où il y a eu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les membres de la coalition, ils attendent maintenant des postes ministériels ou autres. Donc, on a dit aussi, il manque un 뭐야 compétence du JITOLKO, mais je répète une fois de plus, compétence égale, je préfère prendre l'homme politique afin de faire ce à dire. D'accord, vous pouvez aussi être un homme politique doublé de compétence, parce qu'un homme politique, on a la preuve avec le docteur Gendien. Donc, si j'avais à choisir un homme politique avec une tête bien faite, Les hommes politiques aussi, nous avons des têtes bien, bien, bien faites. Mais tout à fait, tout à fait. Et l'immeuble de l'ERL, on parle de 30 ministres. Vous avez 30 ministres ou 25 ? En fait, il y a 25 ministres pleins. Mais les secrétaires d'État ? Et 5 secrétaires d'État. Ce sont des ministres ? Ce sont des secrétaires d'État. Ce sont des ministres. Ils ont le titre de ministre. On a 25 ministres. C'est 30 ministres, il faut faire court. Il ne faut pas que nous sommes dans une demande sémantique. secrétaires d'État, ministres et ce sudden. Non, non, non. Ne skullez pas que nous ne mettons pas. Je vousisis uneладisme, moi je vous étude. Non, 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 non. Je pense que je fais des chadres. Mais les semantiques, si on parle de semantique, on parle de semantique. On a dit qu'on a mis des gouvernants, eden préfets, on a mis des gouvernants. Quelle est-elle? C'est l'application centrale. Non, moi, je m'en vais. Docteur Chardien. Oui, oui. Apparemment, apparemment, ce n'est pas un peu de... Mme Mourou, c'est un peu d'opposé ou là ? C'est-à-dire que le costume est un peu de camisole de force. Après, tu m'as dit qu'il n'y a pas de force. Donc, souvent, je n'ai pas l'habitude d'opposer technocrate à politique. C'est vrai. C'était très pertinent. Je sais que j'ai eu un politicien professionnel. Je sais que c'est un métier qui n'a pas de politique. Donc, voilà, il faut savoir qu'il faut travailler et qu'il faut travailler. Mais maintenant, c'est de plus en plus dans les partis politiques. Ce sont des grands techniciens dans tous les domaines. Dans le domaine, il y a des hommes politiques qui ont des expériences, des compétences, dans ces domaines techniques et des politiques. Et comme tu dis, de maintenir en matière d'environnement. Je vois que en toute modécie, en toute modécie, en toute modécie, où il y a eu Sénégal, où il y a eu beaucoup d'experience, d'expertise. dans ces domaines, qui, en tout cas, je sais que, vraiment, je travaille et je travaille et je travaille au plan international et au plan national. Donc, mais je pense que dans un État, il faut aussi dire que l'État n'appartient pas seulement aux partis politiques. C'est peut-être cette bonne notion, parce qu'il n'y a pas de mettre en exergue que ce n'est pas parce que je n'ai pas de politique, je n'ai pas de droit de participer à la gestion de l'État. Parce que le gouvernement a la responsabilité de tendre l'homme qui est sénégalais. c'est parce qu'il n'y a pas un homme politique. L'essentiel est que l'expertise, ton domaine, ton savoir-faire, tu parais pour qu'il y ait un parti politique parce qu'il n'y a pas un homme politique qu'il y ait un homme politique. Aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement, ils sont dans la politique. Ils sont tous pour qu'il y ait parce qu'il n'y ait un homme. sur la base de son programme, sur la base de l'Imu Dégalais et Askanoui. Donc, les politiques vont l'accompagner mais les autres citoyens vont l'accompagner également. Et par ailleurs, ce n'est pas seulement dans le gouvernement qu'on accompagne aussi le président de la République. Le citoyen qui s'appelle le président de la République. Donc, cette notion citoyenne elle est aussi très très importante que nous savons qu'il n'y a pas de l'accompagner qu'il n'y a pas de l'accompagner. le président de la République. Il n'y a pas de l'accompagner l'action gouvernementale. Mais donc, et ça peut-être on y reviendra. Je pense que beaucoup d'urgence au gouvernement et à l'urgence de développer cet esprit de participation citoyenne volontaire au développement du pays. C'est dans le même esprit qu'il faut comprendre que parité d'abord terre rubrique je pense qu'il faut bien le revoir parce que parité donc ça s'applique à un cadre légal qui concerne les assemblées électives mais assemblées nationales mais collectivités territoriales ça s'applique pas à un gouvernement mais au-delà de cela il faut comprendre que Ousmane Sonko et Basse Rujama sont dans une dynamique de de quota vous savez si on parle parité c'est une affaire de quota c'est une affaire les femmes ils ont le temps les hommes ils ont le temps ou les régions ils ont le temps les ethnies et ils ont le temps les tariffes etc ça sera dynamique comme ils ont vu ce qu'ils aient le gouvernement Ousmane Sonko et Basse Rujama ont estimé que sur chaque poste ils ont les pensées ils ont le temps ils ont le temps ils ont les confiance suffisamment que les gens peuvent les travailler en tout cas ils ont une présumption de de compétences une proséption d'efficacité dans ce que vous savez donc ce sont ces deux critères qui sont aussi les critères de confiance personnelle donc de celui que l'on et le critère maintenant de compétence supposée dans le poste mais je pense que globalement tous les Sénégalais qui sont de bonne foi rafait le gouvernement tout le monde a un a priori favorable c'est tout le monde c'est tout le monde tout le monde a un a priori défavorable parce que ce qu'on appelle techniquement professionnellement c'est tout le monde il y a des gens qui peuvent réussir la mission en attendant la vérité parce que c'est une gestion de l'Etat donc c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde avec une gestion technique sur ce domaine de compétence c'est tout le monde c'est tout le monde pour gérer des ministères il faut savoir manager parce que il faut dire nice Je suis très heureux de vous montrer la réalité. Je suis très heureux de vous montrer que vous avez vu des diplômes. Mais je peux aussi constater ce que je disais pour les acteurs politiques. Vous avez vu que dans le gouvernement, déjà la diaspora est vraiment très représentée. Mais nous pouvons les dire, nous devons être acteurs politiques. Parce que au niveau de la diaspora, nous devons les voir. Donc, même si nous avons des diplômes, nous devons les voir. Mais au niveau de la diaspora, nous devons étendre la base de notre parti. Et nous devons avoir des résultats au niveau de la diaspora. Donc, nous devons les dire sur le côté politique. Disons que, je crois que la base, c'est que Passif, Sonko, Djamay, les alliés. Nous devons les dire. Ça, c'est une bataille. C'est une bataille politique pour prendre le pouvoir. La deuxième bataille, nous avons engagé. Ils ont le pouvoir. Comment ils vont gérer le pouvoir ? C'est totalement différent. Totalement différent. C'est-à-dire que vous voyez, vous voyez, vous utilisez toutes les expertises. Les administratifs, les politiques, les religieux. Vous voyez, tu as une stratégie de prise du pouvoir. Passif, c'est un exemple parfait. Ils se sont battus pendant dix ans. C'est une coalition. Maintenant, comment ils vont gouverner ? Je pense que la première chose, comme Cheikh l'a dit, c'est qu'au moins, si on part du départ du gouvernement, 25, 5, c'est mieux que 40. Ça, tous les Sénégalais vont le dire. Ça, au lieu de 40, on a au moins 30. Donc, il y a un progrès qu'ils ont respecté, à peu près, le sentiment général. Donc, ça, c'est une bonne base. Maintenant, il y a des pures dures qui vont te dire qu'on pouvait faire 15. Les pures dures, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur l'organisation de l'État. Mais là, c'est un débat entre théoriciens. Mais au moins, sur le plan global, les 25 et les 5, c'est une bonne base. Pour moi, vraiment, je n'ai pas vu de défaillance au niveau profil. Je n'ai pas vu de défaillance. J'écoute tout le monde. C'est-à-dire que soit l'expérience d'administration publique ou soit l'expérience d'administration privée ou soit l'expérience des Nations unies ou des organisations africaines. Ou, quatrième cas de figure, ils ont une expérience du mouvement social, culturel et religieux. Donc, ça, c'est le profil du gouvernement. En tout cas, une faille entre le niveau compétence et la fonction des ministres. Ça, quand même, c'est un élément important qu'il faut souligner. Maintenant, il y a le débat, comme il l'a dit aussi. La fonction, c'est le profil et le vécu. Mais le plus difficile, c'est de comprendre quelle politique publique dans le domaine compta confié. Quelle est la politique publique dans le domaine compta confié ? Et comment mettre ça en œuvre ? Qu'est-ce que tu as une école, une école ou une université ? Il faut que tu aies un potentiel. Tu peux être un parfait économiste, mais pour comprendre la politique publique dans le secteur de l'éducation, parce que tu n'as jamais étudié l'éducation. Mais pourtant, tu es économiste. Mais comment le système éducatif ? Le premier ministre de l'économie et des finances du président Abdelayat, un économiste émérité de la Banque mondiale qui était voulu, il n'a pas fait trois mois ? Oui, voilà. De présent, oui. Oui, Abdelayat Diop, Matar Diop, de la Banque mondiale. Il n'a pas fait trois mois ? Parce que le problème, la politique publique a mis en œuvre des dispositifs. Et je crois que Ousmane Tsongo, il est conscient qu'il y a ce problème-là. Oui. C'est-à-dire que... Bon, je prends l'exemple. Le ministre de l'Intérêt, on ne l'a pas choisi par hasard. Le ministre des Forces armées, il n'a pas été choisi par hasard. Le ministre de la Justice. Ils ont un vécu. Dans leur domaine, soit confiés, ils peuvent te dire, voilà la politique publique, voilà comment je vais mettre ça en œuvre. Mais par contre, Kinge Youbu, par exemple, au ministre des Affaires Intradières et Intégration, il faudra que la dame réfléchisse pour proposer quelque chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a qui ? Il y a un vécu, il y a un potentiel. Il faut réfléchir ou la politique qu'il faut mettre en œuvre du côté international ? C'est ça le rôle de Sonko. Sonko, il a raison de dire que je devrais me céder. C'est-à-dire que réfléchissons sur les politiques publiques, trouvons les personnes ressources, essayons de voir comment mettre ça en place. Donc, c'est la première phase. Il faut élaborer le projet global du gouvernement. D'accord. Maintenant, la mise en œuvre, pour moi, honnêtement, c'est là qu'il faut se battre dans la mise en œuvre. D'accord. Mamou, tu as fait une parole. Non, je ne sais pas. Tu as fait une parole. Ça te va bien ? Non, je ne sais pas. 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 C'est un costume opposant. D'abord, d'abord. Tu l'as fait apparemment. Ah si, moi. Boxer. Ah non, je l'as fait de tout temps. De tout temps. Mais Mamou, profilé aussi, hein. Comme intérieur, il faut quelqu'un qui n'est pas politique. Oui, mais... Justice, il faut quelqu'un qui n'est pas politique. Ce n'est pas la première fois, mais je reviens dessus ça. Non, ce n'est pas la première fois. Mais Damani, est-ce que ça aussi donne ce qu'on veut dire ? Non, moi, moi, ce qui me dérange dans ça, c'est moi qui n'est pas politique et autre. Mais avant de revenir sur ça, vous voulez d'abord dire ce que je veux dire, je le partage. D'abord, c'est un gouvernement de 30 ministres. Et sur ce gouvernement de 30 ministres, c'est 4 femmes. A l'époque, le premier gouvernement, parce qu'on parle de premier gouvernement, parce que je veux dire que 25 sur 40. 40, c'est vers la fin, après 12 ans de magistère. Mais le premier gouvernement du président Makassal, c'était 25 ministres, dont 6 femmes. Et il y a eu des gouvernements quelques mois après. Donc au mois d'octobre, le 29 octobre. Le premier gouvernement du président Makassal, c'était 25. 25 ministres, dont 6 femmes. Et le deuxième, sous le magistère, de Abdoulou Nbaï. Le deuxième gouvernement qu'on a, parce qu'il y a eu un réaménagement, le 29 octobre 2012. Le réaménagement à Bobou, déjà, c'est 7 femmes. Mais c'est pour dire que, d'abord, nous avons 30 ministres. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas la peine de faire des sémantiques, secrétaires d'Etat, autres. Ce sont des ministres qui ont des responsabilités. Parce qu'ils vont conduire à une partie des politiques publiques définies par le premier ministre et surtout le chef de l'Etat qui définit la politique de la nation. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Ce que je veux poser, c'est que je ne veux pas poser le docteur Sauter-Cherdiens. Parce que, ce que je veux dire, il faut voir l'affaire où le président Domaï rencontre la coalition. La rencontre que j'ai fait avec la coalition, est-ce qu'il a fait en tant que président de la République, qu'il rencontre la coalition ou est-ce qu'il a fait en tant que membre de PASTEF pour rencontrer qui-là ? Parce que, vous l'avez entendu, dès le début, j'ai démissionné. J'ai démissionné. J'ai démissionné sur le porte-de-secretariat. C'était le candidat qui rencontre ses alliés. C'est pourquoi je voulais des éclipsistes. Non, le bloc ne parle pas de PASTEF. Mais il n'est plus candidat. Il n'est plus candidat. Maintenant, il est le président de la République. Et toutes ces actions, nous m'y posaient comme actions, depuis qu'il a été élu et surtout qu'il a été investi des pouvoirs de président, n'est-ce qu'il a fait candidat ? Moi, je ne parle plus de candidat. Donc, il faut que nous les rencontrons. Parce qu'ils ont parlé de transparence. Le président, parce qu'ils ont dans leur projet. Et j'aime moins le mot projet. Parce qu'il faut qu'on connaît. Ils ont la charge de l'État. Quand Ousmane Sonko parle de projet dans ses discours et autres, moi, je suis moins à l'aise. Parce que maintenant, on ne parle plus de projet. On doit parler maintenant des politiques publiques, effectivement. On doit parler du programme. On doit créer une sémantique. C'est ce que j'ai remarqué. 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 Le contenu, le programme le, le politique le. Et qu'il inning, ce n'est pas le mot. Oubre l'形ne. Ou le blog, il offre l'analyse. Il faut dire, tout le sol est né. Il faut faire attention aux mots. mais nous on l'a choisi mais on parle de président de la république on parle de premier ministre et on parle des ministres quand on parle de projet ça va plus à quelque chose tous les céréales ne partagent pas alors qu'aujourd'hui on doit être derrière pour pousser parce qu'ils sont ils sont fâles donc ça aussi il y a un problème maintenant si on dit Ousmane Sonko c'est un haut cadre de l'administration c'est quelqu'un qui a été un membre de la société civile internationale qui est connu et reconnu la mission est d'organiser l'élection c'est un haut cadre de l'administration nous sommes en santé tous sont d'accord au cadre de l'administration non non au cadre profession libérale non non je retire c'est un haut cadre c'est pourquoi j'ai parlé de société civile internationale nous sommes quand même avocats internationaux donc vraiment nous sommes félicités ça a été très court mais il a fait un travail extraordinaire d'accord maintenant quand on parle de président de la publique c'est vrai que le bon moment a le choix de choisir ses hommes avec son premier ministre mais Sénégal on a toujours eu à respecter des équilibres peut-être que lui il a il a décidé d'accord de mettre en avant un certain nombre de critères mais quand même c'est important quand on prend une région comme Thiers tu prends quatre ministres ou voire plus quand tu prends d'autres régions tu choisis quatre ministres encore tu laisses d'autres régions je veux dire que on a toujours quand même eu à respecter un gouvernement c'est un équilibre d'abord et l'on sait maintenant nous sommes par exemple au général Tine et puis par rapport un peu au conseil supérieur de la magistrature parce qu'il y a un débat sur ça il faut quand même nous parler Maman qui parle d'équilibre déjà raison pour laquelle nous avons rupture tout le monde qui est parce que les résultats sont là palpables est-ce que on ne peut pas faire du neuf avec du vieux non équilibre tous les présidents tous les présidents tous les présidents tous les présidents qui ont pu tenir rupture ce qu'on veut nous n'avons pas nous n'avons pas donc c'est ça qui aura l'air c'est le résultat qu'on attend donc je vais faire une précision sur le docteur Diagne il faut dire que tu es de bonne foi de faire la mise en place du gouvernement donc ce qu'ils ne sont pas d'accord ils ne sont pas de bonne foi je pense que on est en démocratie je n'ai jamais dit que je ne l'ai jamais dit parce que je précise une fois de plus moi personnellement si on a pris d'abord les 30 membres du gouvernement pour faire simple moi je suis totalement en phase avec ce nombre parce que pour moi il y a une amélioration je suis très clair je vais être très clair donc nous avons vu qu'il y a des 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 ministères qui ont beaucoup de des qui ont vraiment segmenté c'est-à-dire qu'on a cumulé les c'est pour économiser mais c'est pour booster et vraiment je pense que c'est une amélioration alors si on a dit qu'on a des problèmes d'équilibre on sait que on a des parités et qu'on a des choses qu'on attend ces reportes électives moi je parle d'équilibre j'ai précisé encore précisé j'ai dit on attend aujourd'hui ce qu'on a parité absolue on est équilibré entre les hommes et les femmes mais aujourd'hui on sait que ce que vous connaissez c'est qu'on a tout le monde mais si vous connaissez ce CV c'est des gens très compétents est-ce que il doit être nombre d'hommes nombre de femmes si on pouvait avoir un gouvernement avec plus de femmes alors que ça il doit être non il ne faut pas non il faut aussi me suivre c'est qu'il doit être pour nous n'importe quelle femme tecco pour google j'ai dit autant il y a des hommes compétents autant il y a des femmes compétentes c'est ce que je dis parfois elles peuvent être beaucoup plus compétentes plus nombreuses que les hommes en matière de compétence on peut avoir on est d'accord on est d'accord que nous un peu on est d'accord pour une fois de plus je parle d'équilibre je parle une fois de plus d'équilibre je pense que d'emblée je me souviens vraiment de la déclaration d'Ousmane Sonko à la veille des élections c'est qu'il est venu pour pas donc nous comprenons aujourd'hui pourquoi il y a l'orientation pourquoi il y a l'orientation par rapport à ce qu'on est on est d'accord on est d'accord on est d'accord on est pour regarder les régions les départements etc mais par contre ce qui est aussi c'est autant qu'il faut équilibrer les gestes dans un système donc il y a affaire aux tarikhs il y a affaire aux religions ou quoi que ce soit parce que tout ce qu'on a fait aujourd'hui c'est qu'on a fait compétence par compétence ministère par ministère si on a fait un CV ici on sait qu'on a fait c'est qu'on a fait c'est qu'on a fait c'est qu'on a fait c'est des gens qui sont expérimentés qui ont à prouver ailleurs cette compétence mais je dis compétence égale je préfère prendre l'homme politique et là c'est ma vision personnelle maintenant pour avancer ce que je sais c'est que il y a un esprit d'albert d'onois c'est que il y a un esprit de compréhension un esprit de management mais un esprit de compréhension très pointu sur ce que la politique publique c'est que le président Bassy Roudioma il y a un esprit il faut que d'abord vous connaissez mais vous connaissez aussi comment vous connaissez ce que vous connaissez c'est le sens de management parce que maintenant nous avons dit qui est un cadre de la banque mondiale qui est un cadre de la banque mondiale donc il y a un esprit il y a un esprit il y a un esprit c'est qu'il y a une fois de plus compétence égale je préfère l'homme politique parce qu'en général ils ont un peu d'expérience ils ont vu on ne doute pas de leurs compétences pas du tout parce qu'on regarde mais je pense que vraiment on a vu la coalition vraiment c'est ce qu'ils sont et qu'ils ont et qu'ils ont d'expérience étatique ils n'ont pas d'y avoir l'âge maintenant c'est que la politique publique c'est qu'on doit booster c'est qu'on doit le président dans chaque choix lorsqu'on parle de choisir on parle aussi d'élimination non on en dit ce qu'on ne convient pas mais il y a un détail de ce qu'on parle c'est qu'on parle par rapport à la situation actuelle donc c'est ce qu'on parle évidemment il y a un peu il y a un temps tant qu'on ne sait qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas l'entendre en tout cas moi personnellement je ne sais pas parce que je veux être très clair il y a un temps parce qu'on ne va pas il y a un temps il y a un temps il y a un temps il faut les donner vraiment le temps de travailler et de produire maintenant des résultats nous avons des résultats parce que c'est ce que nous avons ici nous avons voté massivement pour cette coalition pour cette coalition nous en tant que citoyens nous avons le devoir et l'obligation de suivre et de les aider maintenant à atteindre l'objectif parce qu'atteindre cet objectif c'est vraiment pour le bien-être de ce pays et nous sommes tous dans le Sénégal d'accord 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 dernier tour je voulais dire de la politique ce que vous savez que le gouvernement Bastille de Djamaya veut la mener est-ce qu'il y a une politique de rupture il faut forcément des réformes profondes et pour ces réformes nous devons les mener un homme sans pour autant une constitution mauvaise grosse question c'est-à-dire que il y a un débat en tout cas pas safe avec les alliés il y a peut-être que ça c'est un débat déjà la configuration de l'Assemblée nationale nous ne pouvons nous permettre de nous mener ce qu'on veut déjà ça c'est des problèmes mais il y a une démarche c'est-à-dire que si vous avez une démarche il faut que vous avez une démarche la démarche elle est double c'est-à-dire que il faut que nous nous prenons le niz il faut déconstruire c'est la démarche du nouveau gouvernement si tu veux la rupture c'est qu'il faut déconstruire il faut savoir quels sont les composants du système pour moi vraiment il faut que PASTEF et les alliés comprennent qu'il y a non il y a un travail de déconstruction par exemple le système ça veut dire que par exemple le système c'est le système présidentialiste système présidentialiste de vos barri composantes il y a le président le maître absolu le roi comment déconstruire ce système là c'est ce que Diomaï a posé comme premier acte c'est dire que je ne suis plus sectaire général c'est un acte mais le deuxième acte le président il faut que Mouhamou dans la réforme à venir qu'on précise la fonction du président de la république quand on dit qu'il est la clé de la clé de voûte des institutions c'est ça qui est dans notre constitution mais donc la réforme à venir au niveau du ministère de la justice il faudrait bien que ce président tout puissant qui est le maître absolu qu'on lui donne une fonction précise qui ne soit pas la clé de voûte de toutes les institutions gardien de la constitution président conseil supérieur de la magistratie gardien des lettres et des arts etc il faut déconstruire la fonction le pouvoir protecteur le premier ministre il faut déconstruire la fonction du premier ministre le pouvoir législatif c'est la même chose donc le système il a plusieurs variantes mais la plus compliquée c'est la variante gouvernance il y a une gouvernance politique une gouvernance économique c'est pour ça que pour moi le débat de fond il faut l'aborder dans la coalition de Djomaï la coalition c'est elle qui va porter le projet du pasteur si la coalition elle est bien pensée toute la stratégie de gouvernance de Djomaï déjà il faut l'air dans la coalition parce qu'il veut continuer le chemin il veut continuer qu'il veut continuer tu sais les gens qui veulent je ne sais pas non plus que ça la coalition permet d'éclairer le président de la république c'est ça une coalition politique c'est-à-dire que le président a son projet le premier ministre a son projet mais la coalition la coalition politique ça te permet d'être un espace de réflexion et d'action d'accord c'est pas c'est pas du ventre c'est pas pour des postes Wada a échoué pourquoi ? parce que la coalition ce n'est pas marché bon on a dit que Maki a fini avec Beno comment Maki a fini ? c'est pas catastrophique c'est parce que l'idée de coalition elle est mal réfléchie donc Joma a intérêt à mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer au niveau de sa coalition quelle place la coalition va occuper dans la stratégie dans la gouvernance dans la gestion du pays tu as des conseils pour Mane vraiment le débat de fond pour Nuneke, Teiji, Tchungurji c'est au niveau de la coalition qu'il faut essayer d'engager la réflexion maintenant la gouvernance pratique c'est ce qu'on attend aujourd'hui de Ousmane Tchungur bon moi il me pose c'est les politiques publiques les politiques publiques c'est pas quelque chose que tu inventes les politiques publiques il faut que le premier ministre soit Amon Teiji par exemple une idée de sa politique générale tant qu'on n'a pas la politique générale du gouvernement on n'a pas de politique publique c'est la feuille de route c'est la feuille de route il parle de la DPC c'est ça c'est la feuille de route c'est ça qui doit être sa bataille bien sûr après l'installation du gouvernement mais maintenant la politique publique la coalition là c'est la coalition qui va l'aider en tout cas il a intérêt pour nous gagner du temps c'est la rupture que vous voulez pourquoi vous êtes fascinés parce qu'il y aura des réfractaires toute révolution pourquoi vous êtes fascinés avec cette rupture alors je pense qu'un premier acte un premier acte de rupture Diomay et Ousmane sont proposés dans le gouvernement il y a des collègues il y a des choses qu'on connait c'est le quota région le quota tarif le quota djigène le quota lé le quota lé avec des ministres maires ambassés électorales etc donc la première chose que vous savez le nouveau gouvernement a dit c'est ces histoires de quota alors ce n'était pas mauvais c'est parce qu'il faut comprendre l'heure qu'il s'est fait il s'est fait le quota djouf il s'est fait 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 dans une dynamique de construction d'une nation il y a des états mais il y a des nations construction d'une nation mais surtout de pouvoir tout faire pour que l'homme il y a des assises partout il puisse le perpétuer pour qu'il s'est fait pour qu'il s'est fait pour que l'homme le ministre il s'est fait pour qu'il soit mobilisé il s'est fait c'est un aspect mais l'autre aspect c'est plus dans le sens de construction d'une nation c'est-à-dire d'unification de segments d'une nation mais est-ce que il s'est fait d'une région qui va voir le gouvernement il s'est fait mais je vais vous expliquer vous savez vous savez Je pense qu'il y a une région en particulier parce qu'il n'y a qu'une personne qui est dans cette région. Cela veut dire que l'équilibre le président, ce n'est pas pour que chaque région ou chaque communauté puisse le gouvernement. Il y a un représentant. Il y a une région de Saint-Louis. Cela doit être une dynamique de la construction d'une nation. Parce qu'on a de construire une nation, ce n'est pas facile. Cela doit être le plus de réussir par rapport à beaucoup d'autres pays africains où les identarismes ethniques, linguistiques, sont forts. La personne se sent plus son ethnie que son pays. Cela ne veut pas nous régler. C'est que tout le monde puisse les voir dans la région. Pour qu'il y ait quelque chose d'assez consensuel. Mais la preuve aussi est que nous ne savons pas les gens. Parce que le monde ne sait pas. Qui est le monde ne sait pas. Tout à fait. Nous nous voyons quelqu'un de tamba. Il faut juste mettre, il faut juste mettre. Il faut juste mettre. Et cela répondait plus de ce souci. Nous sommes à un moment de faire le bilan. Nous avons vu que nous sommes dans le ministre de tamba. Nous ne savons pas ce qu'on a dit. Parce que l'affaire n'est pas... Ce souci est surtout qu'on ne voit tamba. Il y a quelqu'un qui répond de tamba. Ce n'est pas forcément... Comme si le président de tamba, qui est mal, politiquement, c'était zéro. Il y a un peu de politique. Mais nous sommes mal pour que le tamba puisse les voir dans le gouvernement. Tu vois, l'idée, ce n'est pas forcément politicien. Mais c'est aussi, c'est l'esprit de construction des nations. Comme je le disais maintenant. Alors, cette question que je me pose... C'est une question qui nous a dit. C'est une question qui nous a dit. Il y a une question qui nous a dit. Il y a une question qui nous a dit. C'est peut-être que le niveau de conscience nationale. Le niveau de construction de la nation dépassait aujourd'hui. Nous avons dit. Qui est région, qui est département, qui est catalogue, qui est local ou qui est local. D'accord. Je pense que, aujourd'hui, qui est en train de se faire, l'essentiel est qu'il soit pertinent que je puisse le faire, je vais me voir. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je ne pense pas forcément que le pays qui a été dépassé, qui a été dépassé, avant que je ne me voir. Mais la rupture, la question que tu as posée, on va donc envisager. Je dois voir sur deux aspects. La nourriture, vous savez, ça ne demande pas de l'argent. ça ne demande pas du temps. Et on va prendre le temps pour le plus tarder. La question, aujourd'hui, si vous regardez, des services publics, ce n'est pas possible. Si vous allez à l'hôpital, on va vous accueillir bien. Si vous allez à la mairie, on va vous accueillir bien. Si vous allez dans un service de l'Etat, on va vous accueillir, on va vous accueillir, on va vous accueillir, en tant que citoyen. Et on va vous accueillir, on va vous accueillir. Et on va vous accueillir. Parce que c'est toi, qui dépenses, qui finance la fonction publique. Bien sûr, à travers nos impôts. Donc c'est ça. Il y a des mesures immédiates, comme Ousmane Sonko, qui peut prendre le temps et prendre le temps et prendre le temps. Ce que je veux dire, c'est une volonté politique forte de mettre l'administration au service des citoyens. C'est ce qui est le plus important. Parce qu'il ne l'a pas aimé. Il 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 n'a pas aimé. Il ne l'a pas aimé. Il ne l'a pas aimé. La mesure contre la corruption, c'est des mesures qui ne demandent pas de l'argent. Oui. Ça ne demande pas du temps. Ça demande une volonté politique immédiate et forte. Et des réformes. Maintenant, on a un excellent arsenal juridique. Tu vois, les lois les lois qui font des guerres au Sénégal qui font des réformes. Vous pouvez faire des réformes ou digitaliser au maximum l'administration, le service public. Quand c'est digitalisé ce n'est pas possible. C'est aussi des éléments qui vont aider à lutter contre la contre la qui. Maintenant, il y a d'autres qui disent comme l'hyperpédentialisme qui doit être à l'alberge. On sait que on a fait une réforme constitutionnelle. Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, le pré-présidentialisme fait référence au pouvoir confié au président de la République. C'est-à-dire la loi, la constitution, c'est-à-dire la constitution. Il y a des institutions qui ont engagées pour dindre le conseil économique social environnemental, le conseil de collectivité, le conseil dialogue des territoires. Il y a de la constitution pour le faire. Juste pour rappeler, j'ai commencé avec des nuances quand j'ai pensé. Quand j'ai pensé, le conseil économique et social. Non, non, non. Le Sénat. Le Sénat. Quand j'ai pensé au Sénat, où est-ce que on a besoin de ces tas gens ? Mais ce n'est pas ça l'Assemblée nationale. Parce qu'il fallait 99 il faudrait la majorité qualifiée pour le faire. D'accord. Mamoun ? Oui. Réformer, tu penses que on peut le faire ou que c'est des chimères ? Oui, mais on attendra de les voir à l'oeuvre. Non, c'est vrai. Tu penses que on peut le faire. Non, mais... Le gouvernement est venu lundi. Lundi soir, on peut le faire. Mais si on peut le faire, on peut le faire. Réformer, tu ne sais pas ou tu ne sais pas ? Mais avant tout, je voudrais quand même dire au docteur cher, il faut quand même qu'on respecte Senghor, qu'on respecte Abdou Diouf. Senghor, c'est lui qui a bâti l'état du Sénégal. Quel état du Sénégal ? Non, doucement, il ne faut pas vous couper. Il ne faut pas que... Si je veux que tous les gars, il faut que... Vous avez deux minutes, d'accord. vous avez deux minutes. Non, j'ai plus que deux minutes. Non, le temps, il ne faut pas me contrôler le temps. D'accord, moi aussi, je contrôle le temps. Je veux dire que Abdou Diouf, Senghor, il a bâti cet état du Sénégal sur des équilibres. Il ne faut pas qu'on oublie ça, il faut qu'on dit à l'histoire du Sénégal. Le président Senghor, comme le président Abdou Diouf, qui a été son successeur, nous avait le socialisme, nous avons ce pays là... Non, 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 moi, tu ne vas pas manger le Sénégal. C'est pas ça l'idée, c'est un peu de bouger. Il ne faut que j'ai plus de bouger. Mais si tu n'es pas d'accord, tu me dis que je n'as pas d'accord. Tu ne veux pas prendre le temps. Parce qu'on n'a pas eu l'intérêt. C'est pas ça l'idée. D'accord, mais c'est pas ça l'idée. Je ne veux pas dire. Ce que j'ai de l'air de voir, c'est comme si la nation sénégalaise et elle est complète il n'y a plus rien à faire c'est pas une oeuvre c'est une oeuvre à ne pas faire parce qu'il y a des équilibres qu'il faut respecter c'est important dans ce pays là, au Sénégal il faut qu'il y ait un équilibre qu'il faut respecter sans qu'il faut respecter mais tu seras obligé de revenir sur des fondamentaux on sait que les Sénégalais nous avons dit comment c'est le président le président Dioma Faye il faut qu'il y ait un équilibre il faut qu'il y ait un équilibre il faut qu'il y ait un équilibre il y a un Sénégalais toi tu es journaliste tu te renseignes et c'est ça qui est vrai parce que ce qu'on a remarqué depuis qu'on ne l'a pas encore il y a un équilibre non, il y a un équilibre non, 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 non tu cherches il y a un équilibre il y a un équilibre il y a un équilibre alors que tu n'as pas un peu logique non, mais c'est mon rôle le professeur a dit tout à l'heure parler de déconstruction mais moi je ne suis pas d'accord tu sais la rupture il faut qu'il y ait une loi c'est moins les paroles mais c'est plus les actes parce que rupture, rupture, rupture il y a un équilibre mais ce que je veux dire il y a une rupture il y a un équilibre c'est ce que je veux dire vous avez parlé de l'Assemblée nationale déconstruction, oui c'est vrai que Bob vous avez construit non, mais parce que si tu prends le projet je ne veux pas dire tout à l'heure si tu prends le projet de Pasteur il faut que tu as dit il faut qu'il y ait une rupture il y a combien de fois ils ont cité le mot renforcé il y a combien de fois ils ont cité le mot augmenté pourquoi ils ont renforcé pourquoi ils ont augmenté c'est ce qu'il y a ? il y a un groupe il y a un groupe les socialistes mais Abdoulaye il est venu mais il est venu il est venu à tous il continue le travail il est venu à tous non, il n'y a pas ah non, mais non nous sommes le parti socialiste moi je ne parle pas mais nous sommes le parti socialiste mais nous sommes le parti mais nous sommes le parti mais si il y a des personnes mais si il y a des personnes mais si le président groupe parlementaire il est allé rejoindre mais ça c'est individuellement vous n'avez pas dit moi je parle du parti socialiste moi je ne parle pas de telle ou telle personne parce que vous avez dit aujourd'hui par rapport à l'Assemblée nationale mais ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale parce que même pour l'ACCT c'est une loi constitutionnelle si le Yéhu Assemblée est d'accord si le Yéhu est d'accord le PDS est-ce qu'il suffit juste de deux voix pour que la majorité mais on verra parce que on est en train de voir je fais une réflexion parce qu'il ne faut pas que nous voulons oui mais d'accord je fais une réflexion tu as parlé de changer la constitution mais pourquoi changer la constitution on ne va pas se réveiller pour changer la constitution mais par voire référendaire oui mais je veux dire c'est quoi mais nous nous avons une bonne constitution oui mais vous faites que les gens nous avons ce qu'ils veulent et qu'ils veulent est-ce qu'ils prévoient pas mieux ? mais on a une bonne constitution très bonne constitution même je dirais mais là nous sommes si nous voulons changer la constitution vous avez dit que nous voulons changer la constitution oui mais nous avons dit oui mais nous avons dit donc il ne faut pas qu'on discute sur ça non non quand nous pouvons appliquer ce qu'ils veulent et qu'ils ne changent pas nous non mais on n'a pas on n'a pas besoin de changer la constitution la constitution c'est pas comme en 2000 où il y a eu un changement de régime 2001 2016 nous avons fait un peu oui mais nous avons changé la constitution nous avons changé de figer les mandats on ne change pas la constitution parce que la constitution c'est pas juste la réforme constitutionnelle c'était c'est un point apparemment mais Birame moi je ne veux pas qu'on se focalise sur la constitution je ne veux pas qu'on se focalise sur la constitution je ne suis pas un constitution mais je sais simplement qu'on ne peut pas changer la constitution parce que tout simplement du jour au lendemain du jour au lendemain parce que tout le monde pourquoi changer la constitution pour quel objet pour quel effet nous nous avons fait oui mais mais d'abord nous 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 avons euh moi quand j'ai dit rice rupture moi je préfère les regarder à l'oeuvre d'accord parce que c'est en ce moment là qu'on sera apte à juger que lire le papier Je ne sais pas qu'il l'aimait jamais bien. Je sais que tu devrais passer ? Mais tu sais, ce qui a le vien ? Tu sais je peux réunir. Je ne sais pas. Je vois qu'il me l'aimait jamais. Tu ne sais pas se réunir. Si le vien va passer à le vien après moi, Mais je veux dire qu'il ne faut pas être réunis. Mais je devrais passer à ce moment-là. Il vaut mieux que l'on puisse... Oui, qu'on a un jour. Je ne le�도 pas à l'aimait. Nous faisons une réunion. Oui, mais je vais vous dire. 30 secondes, si je me suis dit, nous faisons une réunion de la coalition. Nous faisons une réunion de la coalition. Nous faisons une réunion de la coalition. Vous pensez que ceux qui ont fait le tour du Sénégal, qui ont entendu, qui ont mis en place un projet, ils ne connaissent pas la préoccupation des Sénégalais. Vous savez, les Sénégalais, la jeunesse, c'est l'emploi. Parce que nous savons que le coût de la vie, les préoccupations sont connues. Je ne vais pas dire à moi, je vais y aller à la coalition, je dois dire. Nous sommes tous des Sénégalais. On n'a pas créé un nouveau Sénégalais. On n'a pas créé un nouveau Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais. On sait très bien que le réunion de la coalition ne doit juste porter la préoccupation des Sénégalais. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Je suis très bien. Ce que je dis, c'est une posture opposante. Je ne suis pas une posture opposante. C'est une question de vous. Simplement, c'est qu'il ne faut pas croire à ceux-là. Il n'y a pas de question, mais moi, j'attends de voir. D'accord. Je t'attends de voir. Et moi, je joue sur pièce. Comme le temps est dit, un ou deux minutes, donne-moi l'analyse sur la rupture de la réunion. Est-ce que tu l'as vu ou ne l'as vu ? Bon, moi, d'abord, je ne vais pas dire que je ne l'as vu. Je ne vais pas dire que je l'as vu. Parce que c'est ce que nous faisons aux Sénégalais. Les Sénégalais ne l'as vu massivement. Nous, en tant que citoyens républicains, nous l'as vu. Nous, en tant que républicains, nous serons là et nous sommes là. En tant qu'on apprécie, en tant qu'on critique, on propose des solutions. Nous avons fait 24 ans d'opposition pour l'abdoulaye Warde et pour le maquissage. Aujourd'hui, nous, sous notre posture, nous... Comment vous avez fait 24 ans d'opposition ? Deux mille. Nous avons fait par socialiste. Non, 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 attends. Deux mille, nous avons fait par socialiste. Abdoulaye Warde a fait un gourd. En 2012, nous avons eu des problèmes avec nos camarades du part socialiste. Deux mille, deux mille, deux mille, deux mille, deux mille, six. Tu as fait un rèférendum, oui ou non, bon ? Avant, avant, il y avait, il y avait, il y avait quelque chose de l'Océan, avant ce référendum. Vous voyez. En tout cas, parce qu'on n'a pas vu, il n'a pas vu. Alors, moi, je disais. D'accord. Il n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Donc, en l'Océan, nous avons fait partie de notre position, de position. Aujourd'hui, moi, je pense que, moi et moi, Ander, et nous, nous mêlons ce que moi, je pense qu'on doit avoir une posture de l'opposition tant qu'il n'y a pas vu. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous devons être opposés ou qu'on doit avoir une position de contribution. Parce que nous tous, nous devons être en position de l'opposition. Et nous devons être en position de l'opposition. Nous devons avoir des points de divergence, mais ces points de divergence ne peuvent pas nous envoyer maintenant vers une opposition irritée. Je pense que nous sommes en position de l'opposition. Qu'est-ce que vous avez dit ? Mahmoudou, vous ne pouvez pas dire que vous avez dit ? Non, Mahmoudou, c'est un provocateur. On se connaît. Vous savez, vous savez, non, nous, nous, non, au très contraire à vous. Parce que, aujourd'hui, vous avez commencé à critiquer, il faut que vous avez dit. et pour moi, ça, vraiment, c'est avoir un esprit nihiliste. Il faut savoir que, il faut que vous ayez dit, 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 Moi, j'aurais bien aimé, attends, moi, j'aurais bien aimé qu'ils ne vous parlez même pas de trois mois, je ne vous parlez même pas de six mois, mais deux ans, au moins une année, bouclé. Nous ne savons pas, parce que nous, nous ne pouvons pas dire, nous, 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 nous devons apprendre à s'oublier, et essayer de promouvoir l'intérêt de ce pays. Aujourd'hui, je vous ai dit une fois de plus, à ce moment-là, à 54,28 comme c'est, vous l'avez si bien dit, nous, 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 nous devons assumer la position de ce peuple. Nous devons faire le choix. Nous devons faire le programme, regarder le programme, regarder le programme, regarder le programme, nous, 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 non, 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 je dis une fois de plus, je vous dis, aujourd'hui, la plateforme Tahaou Sénégal, va nous évaluer, donc aujourd'hui, nous avons envoyé des lettres circulaires à tous les responsables des départements pour qu'au niveau des communes et des départements, nous pouvons faire ces évaluations, remonter. D'accord. Mais nous, nous sommes mais nous, nous sommes, nous sommes, nous avons le droit maintenant de se supprimer, dire ce que nous pensons. Maintenant, pourquoi le Sénégal a décider? D'accord. Docteur Siak, c'est ce que vous avez dit. Comme vous avez dit, je me rassure que les me rassurent tout à l'heure sur Abdou Diouf, c'est plus positif que négatif. Parce que j'ai dit, ils étaient dans un contexte où on venait d'arriver aux indépendances. Nous avons une fonction de construction d'une nation. Peut-être que M. Wan est plus et très très opposant dans sa tête que l'honneur qu'il voit le côté négatif, mais au contraire, moi je justifie que en 1960, en réalité, le contexte est un contexte. C'est ça. C'est pas la nation, le concept de nation, il faut que nous nous prenons. C'est pas une oeuvre que nous appellons. Surtout qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Sénégal, nous savons, il y a des vérités. Alors, vérité de quoi, M. Wanouf? Non, non, je ne donne pas dans ces considérations. Ah mais si, il y a pas de vérité de quoi? D'indépendantiste ou de séparatiste? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas un peu. Non, je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faut bien comprendre que le Sénégal, Il faut que les esprits deviennent à l'opposition. Parce que tous les hommes politiques doivent comprendre le message des sénégalais envoyés à la classe politique. Il faut que les gens sachent que les sénégalais attendent une dynamique de proposition. Si vous êtes bien, vous êtes bien. Si vous êtes bien, si vous êtes bien. Si vous êtes bien, Si vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Ce qui est bien. Président Ablay Watt Là on a donc de critiquer Des actions d'Ablay Watt dans son bureau Et ça manque Quelqu'un sait, beaucoup de partis Peut-être qu'ils ont une coalition Alors pour aller aux réformes Je pense que Aujourd'hui Si vous avez les engagements De la coalition Donc vous respectez Les conclusions de la commission nationale De réforme des institutions C'est un engagement Donc L'inacte programme De gouvernance Du projet PASTEF Forcément impliquer Des retouches dans la constitution Ma proposition par rapport à ça Est que le président Diomay Mette en place Une autre autorité Il faut savoir Toutes les propositions De rupture Que ce soit dans la réforme des institutions Que ce soit dans la marche de l'Etat D'accord Pour que de fait L'égard Changez de constitution Nous t'enquons dans une nouvelle constitution D'accord L'égard d'affaire de nouvelles lois Autre autorité de l'homme T'enquons dans des nouvelles lois L'égard est un décret Nous proposer président Pour qu'il y ait un grand gardien du temple Ou un gardien du projet Il y a un grand gardien du temple Pour qu'une fois pour toutes Nous étudions toutes ces propositions de réforme Nous les faisons Parce que les Sénégalais attendent ces réformes D'accord Le Djoma est attendu Sur ces réformes là Sur la justice Les réformes sur l'administration Les réformes sur La suppression des institutions Unitude de budget et mort La réforme sur La fin de l'hyperprésidentialisme C'est le pouvoir Il dit d'ailleurs C'est ce qu'il y a Maksal n'a pas fait Aujourd'hui Il n'y a pas d'argent 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 C'est ce que le Djoma a Et toutes ces réformes là D'ailleurs nous devons dire C'est une fois pour toutes D'accord Parce que Il est nécessaire De faire des concentrations sectorielles Entre le gouvernement Et les artisans de ce secteur là Pour que vous puissiez Des réformes D'ailleurs il y a des réformes Consolidantes Il y a un avancé au Sénégal Il y a un avancé les secteurs Les secteurs Ils ont vu Par rapport aux promesses Donc de la coalition Djomaï Président Mais camarades Je voulais faire une précision C'est un avancé Ah oui Justement Mais docteur Nous avons dit Nous avons dit Nous avons dit Nous avons dit Supprimer la caisse noire Mais apparemment Nous avons dit 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 Supprimer Nous avons dit Nous avons dit Les corps de contrôle Auront accès Auront un Non Jusqu'à présent Je vais dire Je vais dire Je vais proposer L'on nous c'est maintenu Quand même C'est dire Non 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 Il faut Il faut Il faut bien dire Au Sénégal En tout cas La coalition Djomaï Je vais dire Programme Je vais supprimer Les droits Mais ils ne sont pas Programme bien Contre où l'Assemblée nationale Aient un droit De regard Pour que le président Ne connaisse Ce qu'il y a fait Ce qu'il y a fait Ce qu'il y a fait Il faut gérer de manière Transparente Le cas de la nomination Le cas de la nomination Le cas de la nomination Du premier président Du premier président De la Cour suprême C'est légal Et c'est légitime C'est légal C'est légal Et c'est légitime Mais ce qu'il y a fait C'est illégal Vous faites abroger Vous faites abroger Le décret C'est illégal Mais ils ne sont pas Les droits C'est la Cour suprême Moi ce que je voulais dire Ce que je voulais dire Il y a un consensus Qu'il faut protéger Les Sénégalais Les Sénégalais Ont voulu la rupture Il faut accompagner Cette rupture Intelligente Ce n'est pas la casse C'est une amélioration On veut une amélioration Du système Et de la gouvernance Merci Le Sache Il faut garder ça A l'esprit Merci Merci Le Sache Je dois heureusement Que le spectateur Il m'a donné Sur le débat Au théâtre Je vous laisse 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 Merci Merci Merci